Dans la famille des cordes, je demande le violoncelle. Je ne sais pas vous, mais nous, dans l'équipe des bloc-notes, le violoncelle est un de nos instruments préférés. Le son est rond, chaud et vibrant. Il est souvent doux et consolant. Le violoncelle a quelque chose de l'ami ou du confident, peut-être parce que c'est un des instruments les plus proches de la voix humaine. Intéressons-nous justement à sa voix et à sa tessiture. Le violoncelle a un gros ambitus, c'est-à-dire que l'étendue des notes qu'il peut jouer est impressionnant. Il a quelques graves de la contrebasse, mais dans les aigus, il peut aussi imiter le violon. Mais comment fait-il toutes ces notes ? Eh bien, avec quatre cordes, de la plus grave à la plus aiguë. Do, Sol, Ré, La. Le violoncelle fait partie de la famille des cordes frottées. Il vous est donc conseillé d'utiliser un archer constitué de bois et de crins de cheval pour faire vibrer ses cordes. Et puis, il existe aussi la technique du pizzicato. On pince la corde pour créer un son. Le son et les vibrations sont transmis à la table d'harmonie et au corps du violoncelle grâce au chevalet, un petit morceau de bois placé sous les cordes. Le son se répand ensuite partout et il est amplifié naturellement. Le violoncelle de la famille des violons est né en Italie au XVIe siècle. Bon, pour être franc, au début, ce n'était pas vraiment le chouchou qu'il est devenu aujourd'hui. Au XVIe et XVIIe siècle, concrètement, pas grand monde ne s'intéressait à lui. Il faut dire qu'il avait une concurrente de taille, la viole de gambe, instrument à la mode à l'époque. Heureusement, au XVIIIe siècle, quelques compositeurs comme Vivaldi puis Boccherini se sont intéressés à lui. Mais son heure de gloire arrive au XIXe siècle. Il devient un des instruments préférés des compositeurs, des musiciens et du public. On voit alors fleurir des sonates et des concertos dans tous les sens, avec Brahms, Schumann, Dvorak, Mandelson, Beethoven et Camille Saint-Saëns, bien sûr. Et depuis, on a l'impression que ça ne s'est jamais arrêté. D'ailleurs, de grands violoncellistes sont devenus des stars internationales et les meilleurs ambassadeurs du violoncelle dans le monde, comme Rostropovich, Pablo Casals, Jacqueline Dupré, Anne Gastinelle, Gautier Capuçon, Jean Guillen-Kéraste et bien d'autres. Ah, ce violoncelle est dire qu'à sa naissance, il était mal aimé. Applaudissements